Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner la stratégie qu'il faut pour lancer plusieurs business à la fois. Si aujourd'hui, moi je vous dis ça, c'est que c'est vrai. Parce que je suis aujourd'hui dans plusieurs business et surtout dans plusieurs secteurs d'activité différents. Comment je me suis pris et surtout comment vous également, vous pouvez faire de même. Je partage cela avec toi dans cette vidéo. Mais avant cela, je t'invite déjà à t'abonner parce qu'on me signale que c'est plus de 80%. C'est quand même beaucoup, n'est-ce pas ? C'est plus de 80% des personnes qui regardent les vidéos ici, qui ne sont pas encore abonnés les amis. Abonnez-vous en fait. Donc, je pense que vous allez vous abonner. Activez les notifications parce que je partage chaque jour une vidéo ici. Donc, vraiment, et puis c'est des bonnes vidéos en plus quand même, dites-moi ça en commentaire. C'est des bonnes vidéos que je partage ici chaque jour. Donc, abonnez-vous massivement. Une petite parenthèse, c'est que la tournée internationale de vivre et réussir en Afrique également continue parce que le 9 septembre, nous sommes au Sénégal à l'hôtel Pullman de Dakar. Devant la place de l'indépendance, on parlera de gagner de l'argent sur Internet. Pour ceux qui savent, je travaillais comme architecte dans un cabinet et j'ai démissionné d'un salaire qui me payait un boulot, qui me donnait un salaire de 1 million de francs CFA. J'ai démissionné grâce au business que j'ai monté essentiellement en ligne. 80% de mes clients se trouvent sur Internet. Et je vais vous expliquer concrètement comment j'arrive à gagner de l'argent sur Internet. Après le Sénégal, on va être au Mali, ça va être le 7 octobre du côté de la salle internationale de conférence de Bamako, la CICBC. Ça va être à Bamako le 7 octobre. Le 22 octobre, nous, on va continuer avec mon équipe. On va se rendre cette fois-ci au Burkina Faso, à Ouagadougou, dans la salle de banquet de Ouagadougou. On parlera également du business. Cette tournée va continuer jusqu'à l'homé au Togo le 4 novembre. On parlera là-bas encore du business. Les autres villes sont en train d'arriver. Nous sommes en train de ficeller les dates. Bon, je veux fermer rapidement cette parenthèse. Mais avant de fermer la parenthèse, les amis qui sont à Bijan, Kotonou, Yaoundé, N'Djamena, Brazzaville, Kinshasa. Il y a la dernière fois quand je parlais de Kinshasa, il y a ceux qui sont à Lumbumbashi qui sont venus. Mais les amis, si vous êtes au Congo et que moi j'arrive à Kinshasa, vous pouvez quitter Lumbumbashi et venir. Parce qu'il y a déjà des gars de Goma qui ont déjà confirmé qu'ils seront également. Donc, mais eux-mêmes ils sont en train de s'organiser. Parce que les gars de la RDC, il y a ceux qui sont à Goma et d'autres qui sont ou qui vous-même. Donc, j'ai reçu beaucoup de personnes qui disent que non, ils vont venir organiser ça à Kinshasa. Mais ils sont en train de trouver la date eux-mêmes. Bon, je vais venir. Donc, ça va être la même chose pour d'autres pays qui voulaient qu'on vienne mon équipe, on descende également dans votre pays. Il y a même les gars d'Haïti, vraiment Port-au-Prince, tout ça là. Je commence à être suivi un peu partout. Bon, les amis, ce n'est pas grave. On va fermer rapidement cette parenthèse. Mais pour vous dire que les autres pays également sont dans la liste. Sauf qu'on n'a pas encore trouvé la formule qu'il faut. On n'a pas trouvé encore des salles et ainsi de suite pour que je vienne là-bas. Jamais, on va venir petit à petit dans les autres villes, en Nouakchott, Mauritanie, Konakri. Vraiment, on va venir à Niame, au Niger et ainsi de suite. On va revenir au sujet principal de cette vidéo où je vais vous donner maintenant ma stratégie. De comment moi, je fais pour avoir plusieurs business à la fois. Et pour ce faire, peut-être si je prends mon cas, ça ne va pas être très parlant. Mais je vais prendre un cas global. Un cas global, une théorie d'abord. Donc, je vais donner une théorie. Généralement, je sais que lorsque quelqu'un veut se lancer en business, il y a plusieurs ans là, le gars dit que bon, moi, je vais me lancer dans e-commerce, je vais me lancer dans YouTube. Ils ont dit que c'est le transport, Yango qui fonctionne. On m'a dit que non, si tu te lances dans le poulet de chair, c'est ça qui marche. Si tu lances un restaurant, tu lances ton pressing. Voilà, il y a un marketing de réseau qu'il y a là qu'il faut entrer dedans. Il y a peut-être plusieurs marketing de réseau. On dit que non, qu'il faut se lancer dans l'habillement, dans le cosmétique. J'ai dit que les gens, ils viennent avec beaucoup d'idées. Et souvent, quand vous regardez mes vidéos, même moi, je donne beaucoup d'idées. Donc, il y a certaines personnes qui sont venues me voir en inbox, écrire à mes équipes que Justin, alors tu as donné plusieurs idées. Mais avec quelles idées, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Je dis, ok, d'accord. La stratégie, c'est en deux étapes. La première étape, listez d'abord toutes vos idées. Donc, on va aller très rapidement. Parce que cette vidéo, je la veux de façon très pratique. Et comme toutes mes vidéos, c'est très utile. Donc, prenez une feuille, une feuille comme là, là, je vais, on va faire le travail ensemble. Parce que ce n'est pas quelque chose que je vous laisse faire à cela. Donc, on va le faire ensemble. Prenez un bloc-notes comme ça, une feuille. Et puis, sur la feuille là, écrivez, écrivez toutes vos idées. Prenez une feuille et écrivez toutes vos idées, listez vos idées. Généralement, l'exercice, moi, je le dis qu'il faut aller jusqu'à 12 idées. Allez-y jusqu'à 12 idées. Première idée, donc, je dis de n'importe quoi. Donc, je vais, première idée. Je vais commencer avec la première idée. Agence immobilière, c'est votre première idée. Donc, je vais dans le cas. Même si, je le dis bien, même si, même si, vous avez une seule idée, à chaque fois, faites travailler un peu. Ou bien, vous n'avez que 3 ou 4 idées, faites travailler un peu votre esprit. Commencez à numéroter les idées. Première idée, agence immobilière. Deuxième, agence digitale. Troisième, peut-être, oui, agence web marketing. Quatrième, bon, agence de freelance. Cinquième, YouTube. Sixième, vous voulez vous lancer dans Poulet de chair. Septième, vous voulez vous lancer dans Transport. Huitième, vous voulez vous lancer dans Pressing. Oui, plutôt, septième, huitième. Puis, on va dire huitième, vous voulez ouvrir un restaurant. Neuvième, vous voulez, il a dit que je suis en train de citer les idées. Donc, vous, ça, c'est ce que moi, ça, ça me vient à l'esprit. Mais vous, également, continuez de votre côté, en fait. Donc, on se comprend. Neuvième, vous voulez faire dans Import-Export. Sixième, vous voulez vous lancer dans l'agriculture. Donc, non, là, ça fait déjà 10. Ça fait déjà 10. OK, donc, on va aller. Vous voulez, onzième, vous voulez faire le Dropshipping. Douzième, vous voulez peut-être marketing de réseau. Faites vos 12 idées. Toutes vos idées que vous avez là. Lister les 12 idées. Et commencez à voir. Ça, c'est la première étape. C'est lister toutes vos idées. Deuxième étape. Observez vos idées. Et commencez à les numéroter. De A, B, C, D. Jusqu'à la lettre que ça va finir. Donc, c'est quoi ? L'objectif dans la deuxième partie qui est de voir maintenant vos idées. Donc, regardez bien vos idées et voyez maintenant deux choses qui vont sortir. Sur toutes les idées que vous avez énumérées, quelles sont les compétences à l'immédiate que vous vous possédez déjà ? Sur toutes vos idées que vous avez là, est-ce que vous avez des compétences qui peuvent vous permettre tout de suite de démarrer ces business-là ? Est-ce que vous avez une compétence peut-être webmarketing ? Vous savez déjà peut-être créer WordPress, créer des logos, Canva, voilà. Elle dit que les rudiments pour lancer là. Elle dit que vous savez déjà faire des campagnes publicitaires. Est-ce que vous avez déjà ces compétences en fait ? Sinon, ok, vous prenez l'idée suivante. Donc, en fonction, c'est pour cela les gens qui me demandent, Justin, quelle idée de business je veux faire ? Je leur dis, qu'est-ce que tu connais qui te permet déjà de commencer ? Si, parmi toutes les idées que tu as là, s'il y a trois ou quatre que tu penses que les compétences que tu possèdes actuellement te permettent de démarrer ça, c'est ce business-là qui est le plus facile pour toi. Parce que le tout, ce n'est pas juste faire un business pour le faire, mais faire un business dont tu seras capable, dans un business qui ne va pas échouer. Les gens, ils se lancent dans des business comme ça, comme ça, ils s'épatinent et ils échouent parce qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires pour réussir ce business. Deuxième, est-ce qu'en plus des compétences que vous avez, capables et nécessaires de faire ce business-là, est-ce que vous avez des relations ou bien des contacts qui peuvent vous faciliter certains de ce business-là ? Là, c'est un deuxième point qui est très, très important parce que la plupart des personnes vont se lancer dans un business avec très peu de relations. Si vous voulez vous lancer dans import-export, c'est un business qui est basé à 80% sur des relations, sur des contacts. C'est des transitaires qu'il faut connaître, c'est des gens au port qu'il faut savoir. En fait, ce sont des business qui sont la plupart du temps basés sur des relations. Et notre business, les restaurants, si vous voulez lancer des restaurants, est-ce que vous avez déjà certains contacts qui vont vous faciliter parce que les restaurants, vous avez besoin des fournisseurs ? Par exemple, est-ce que vous avez déjà des agriculteurs mais des grossistes qui peuvent vous donner certains produits à crédit ? Parce que ça, également, c'est le point fort des restaurants. Les restaurants, en fait, ils font les marges, c'est parce que... Et d'ailleurs, je vais faire une autre vidéo spécialement pour les restaurants parce que mon objectif, c'est de décrypter maintenant les business pour vous. Vous allez voir dans les prochaines vidéos, c'est pour cela que je vous demande de vous abonner. Un restaurant ne peut pas faire des marges si chaque jour, le restaurateur ou bien le propriétaire du restaurant sort, va au marché, fait le marché comme pour les ménages là, où maman va le matin acheter ici 50, 25 et puis venir préparer demain. Non, comme si un restaurant fonctionne comme ça, le restaurant ne va pas évoluer. Il n'y a pas de marge pour les restaurants si tu fonctionnes comme ça. Donc, ça sera un avantage pour toi si tu as déjà des personnes, des fournisseurs qui peuvent déjà mettre à ta disposition de l'oignon, peut-être pour deux semaines ou bien un mois. Parce qu'il y en a, il y en a, c'est peut-être que vous ne connaissez pas. Mais dans les vrais restaurants, les gens, ils cherchent ces gens de relations qui vont leur donner déjà les matières premières, qui vont leur permettre d'abord de fonctionner. Donc, des personnes qui vont vous donner des sacs de riz pour démarrer votre business, même si vous n'avez pas d'argent pour aller acheter le riz, il y en a. Peut-être que vous ne le savez pas, mais très peu de restaurants déboursent de l'argent pour aller s'approvisionner et payer. Dans la plupart des cas, les grands restaurants, on les fournit et eux, ils payent un mois après. Les supermarchés également fonctionnent un peu comme ça. Donc, est-ce que vous avez ces relations, ces contacts qui vont vous permettre aux fournisseurs de vous fournir d'abord les matières premières et après, vous allez les rembourser plus tard? En fait, tout ça, ce sont des facilitations. Est-ce que vous avez des contacts facilitateurs? Donc, en fait, moi, tous les business que je lance et tous les business que je vois les gens lancer, les gens, ils lancent ces business-là en fonction de ce qui est disponible. C'est en fonction de ce qui est capable, en fonction de ce qu'ils sont capables de faire. Mais vous, vous allez imaginer un business très compliqué, un business où même pour faire le premier pas, vous ne savez même pas par où commencer. Alors qu'il faut regarder autour de vous, faire une liste de vos idées, voir les idées qui sont possibles pour vous. C'est pour ça que je dis souvent aux personnes, vous allez vous lancer dans le même business avec quelqu'un. La personne va réussir, mais vous, vous ne réussissez pas. Deux choses ont fait la différence. La personne a les connaissances dans ce domaine-là et a plus de relations. Donc, ces deux choses-là, peut-être qu'il en a plus que toi. Mais toi, tu as seulement la motivation. Tu es seulement motivé. Non, je vais devenir entrepreneur. Oh, je vais devenir entrepreneur. Je vais démissionner pour lancer aussi mon business. Non, ce n'est pas comme ça. On ne fonctionne plus aveuglement. Donc moi, si ça vous intéresse, dites-moi dans les prochaines vidéos, je vais vous décortiquer des business. Je ne vais plus faire comme ceux qui vont vous citer des idées de business. Oh, bon, quatre business a lancé avec 1000 francs. Trois business a lancé avec 450 francs. Non, je ne fais pas ça. Aujourd'hui, avec l'expérience, moi, personnellement, je suis arrivé à bâtir beaucoup de business, à aider beaucoup de personnes à bâtir des business. J'ai racheté des business pour deux personnes, pour moi-même ainsi de suite. Donc, vraiment, avec mes réseaux dans différents pays, non seulement par pays, par secteur ainsi de suite, j'ai tellement d'expérience que dans les prochaines vidéos, je vous prendrai des business, business par business et vous décortiquez, vous donnez même le business model. Je dis que vous prenez un business, je vous prends un business, je vous donne le business model, les forces, les faiblesses et surtout les opportunités, les menaces également qui suivent. Donc, si vous êtes dans un business en particulier, dites-moi déjà en commentaire, parce que ça fera l'objet des prochaines vidéos. Dans les prochaines vidéos, maintenant, je vais aller sur vos commentaires que vous allez laisser, prendre des commentaires que vous allez laisser pour venir prendre vos business, les décortiquer et vous faire des analyses, vous donner mes recommandations de comment vous allez faire. Donc, voici comment on fait des business. Une fois que vous avez décidé un business qui est facile pour vous, parce que le phénomène de concurrence, ça n'existe pas. La concurrence existe seulement lorsqu'on atteint un certain niveau. Si tu n'as pas encore démarré, tu n'as pas de concurrence. Comment tu peux avoir de concurrence si tu n'as même pas commencé ? La concurrence, c'est pour les poules mouillées. Ça, c'est mon mentor qui me disait ça. La concurrence, c'est les gens qui ont... Vous avez peur avant même de commencer ? Non, peut-être qu'elle a fait ça ? Non ! Il fait peut-être... Ça ne va pas marcher, peut-être que ça ne va marcher. Mais toi, qu'est-ce qui marche pour toi ? Et c'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc, les amis, je vais m'arrêter ici et aller voir déjà vos commentaires. Voir ce que vous allez me dire en fonction des business que vous êtes en train de lancer et des business que peut-être que vous voulez lancer. Je vais aller décortiquer, prendre ça et enchaîner des vidéos avec ça pour vous. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.